Alléluia, je vous présente mes soeurs et frères, le jour qu'il y a eu la veillée à Savigny, c'était moi la petite dame qui ne pouvait pas marcher. Ah, c'est toi ! Waouh ! Ah oui ! Sylvain, vous pouvez venir là, s'il vous plaît ? Bravo ! Et avant de venir à Savigny, j'ai une soeur dans mon quartier qui me disait auparavant, viens prier avec moi. Je lui disais, j'étais catholique. Confirmé, baptisé. Je suis allé à Lourdes. Waouh ! Avec mon fils qui est là aujourd'hui. Avec ton fils qui est là. Waouh ! Viens, mon grand, viens ! C'est beau, c'est beau ce que Dieu fait. Acclame le Seigneur ! Waouh ! Pourquoi avec lui ? Parce que je ne pouvais pas marcher. Ok. Il m'a accompagnée. Et on a pris un hôtel, en vitesse. Parce qu'il me voyait descendre, maman, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, me voici. Donc, on a fait Lourdes. On est revenus de Lourdes. Un jour, j'étais couchée, je ne pouvais plus me lever. Waouh ! Et quand j'ai deux comme ça qui viennent, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas me lever. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne dis rien. Regardez-moi, quand ça ne va pas, vous appelez l'ambulance et puis c'est terminé. Et un jour, j'étais couchée, quelque chose me dit, mais la soeur qui t'avait invitée, que t'avais refusée, tu l'as oubliée ? J'ai envoyé l'un de mes enfants. Allez-y voir la soeur Sophie qui est là. Ok. Ils sont allés, on me dit que la soeur est partie en Afrique. J'ai dit, je suis morte. Je suis morte parce que j'avais mari et tout. Je faisais ma petite croix et je dormais. Ok. J'attendais dimanche pour faire ma croix. Wow. Et quand elle est venue, elle allait à un marché et les gens parlaient de moi qu'il y avait une dame qui ne pouvait plus marcher. Ok. Et que ses parents ont fait une réunion pour la rapatrier en Afrique parce qu'elle était presque en fin de vie. Wow. Et c'était moi. Alors quand elle a appris ça, elle a dit, mais comment elle s'appelle ? On lui a dit, c'est Thérèse, il faut manger. Elle a dit, mais Thérèse ? Et elle est montée chez moi. Elle ne m'a pas reconnu. Parce que mes frères et sœurs, je vous dis que je n'ai pas mangé ni boire. Trois mois. Wow. Je pesais 35 kilos. Parce que quand je prenais la nourriture, je voyais les sorciers qui chiaient dessus. Wow. Qui étaient dans le verre. Je les voyais. Dans le verre. Dans le verre. Mon Dieu. Et à chaque fois que je vois, je ne peux plus boire ni manger. Trois mois. Je faisais 35 kilos. Elle est venue à la maison un matin. Elle a pris maman Marie, elle a pris un sachet. Tout ce qui était l'eau de Lourdes, elle a tout jeté. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a commencé à prier. Elle me dit, lève-toi, on va prier. J'ai dit, je ne peux pas me lever. Reste où tu es. Elle a prié, elle a fait du ménage, elle a fait à manger. J'ai dit, je ne peux pas manger. Tu ne vois pas ce qui est dedans. Elle me dit, je ne vois pas. J'ai dit, bref, je ne peux pas manger. Elle est allée chez elle. Un jour matin, à 9 heures, on sort dans ma porte. Puisque je ne pouvais pas me lever. Les enfants sont allés, ils ont ouvert la porte. Et bien, c'était elle. Elle a prié de 9 heures à 18 heures. Wow. Et quelque chose m'a traîné devant ma porte. coincer ma joue. Tous les habits en sorcellerie que j'avais, ça sortait. Ça me coinçait. J'ai dit, Sophie, je pars. Elle me dit, tu ne pars pas. Elle a prié, 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 prié. Un autre jour, elle est venue, on a un réveil. Tu vas y aller. Elle dit, je ne peux pas. Elle dit, tu vas marcher. Elle m'a habillée. Elle m'a lavée. Wow. Oui. Elle m'a lavée, elle m'a habillée. On marche là, je veux m'asseoir. On marche là, je veux m'asseoir. Et c'était où tu m'avais amenée là, la première fois ? Moreku. Moreku. Morepa. Morepa. Arrivé là-bas, je me suis couché, je ne pouvais pas. Je me tenais assise. Un coup, je vois, quelque chose me lève. Je me tiens debout et je commence à sauter. J'ai dit, mais cette église, ça fait sauter. J'ai sautillé, sautillé, sautillé. Il y a les soeurs qui sont venues. Ils m'ont mis à côté, elles ont prié, prié. On venait dans le train, il y a un monsieur qui a dit, Sophie, tu es en train de faire une bêtise. Cette femme, elle va mourir. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas mourir parce que j'ai sauté à l'église. Et on est allé à la maison depuis ce jour. Je ne l'ai plus quitté parce que moi, je n'arrive pas à prier. Elle me dit, viens dormir chez moi, je suis seule. On prie, on prie. Pendant ce temps, ça faisait de 2014, je ne me suis pas chaussée. J'étais avec des tangres. Vous pouvez regarder la vidéo à passer. J'avais des tangres. Il pleut, il neige, j'avais des tangres. Tu as une très belle chaussure. Et là, on a été à la veillée. J'étais assise dans la foule. Un coup, je ne pouvais plus me lever. Alors, j'ai cherché Sophie, je lui ai fait ça. Viens, elle est venue. J'ai dit, mais tu m'as amené ici, je ne peux pas me lever. Elle me dit, je lui montre ma jambe. Tout était enflé. Et un coup, le frère Chora passait dans le couloir. Il dit, il y a une femme ici, qui va te paralyser, qui a la jambe enflée. Elle me dit, va. J'ai dit, mais je ne peux pas marcher. Elle me dit, lève-toi. Je me suis levée. Les dames sont venues me chercher. Et le frère Chora a prié. Et le jour-là, le Seigneur était là. Je me sentais dégonflée. Simplement sur la chaise. Après, il m'a dit, ben, soulève ta jambe. J'ai soulevé. On danse. On a dansé. Un autre. Un autre. quitte là quitte ce camp quitte ce camp quitte ce camp jésus sent elle quitte ce camp voilà je veux que tu la lâche je veux que tu la lâche ne reviens plus jamais ne reviens plus jamais ne reviens plus jamais que cette dame se mette à marcher normalement et qu'elle vive au nom de Yeshua oh démon de paralysie au nom d'eux au nom d'eux qui est Seigneur qui guérit qui est Dieu qui est le roi des rois Jésus Jésus démon de paralysie il y a un démon de paralysie c'est un démon de paralysie oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501